Salut à tous, c'est Protoxic166. Je suis de retour sur State of Decay Year One Survival Edition. Donc, pour vous expliquer un petit peu, pour ceux qui connaissent déjà ma chaîne et pour ceux qui ne la connaissent pas, vous pouvez suivre déjà le guide de survie sur State of Decay et la campagne. Vous pouvez suivre le guide de survie sur State of Decay Breakdown, le mode de survie quasi infini. Vous pouvez suivre aussi le guide de survie sur State of Decay Lifeline. Je vous ai fait aussi un wall true en découverte sur ce Lifeline que vous pouvez les voir. Et maintenant, je vous fais un wall true, mais RP, c'est le principe, roleplay sur State of Decay. Donc, je vais jouer intégralement à la campagne de State of Decay en vous faisant profiter de l'histoire, des dialogues, des personnages, du passé des personnages, de leur vie. Ils vont suer, transpirer, saigner, ils vont avoir peur. Je vais incarner tous ces personnages. Ça va être pour moi un petit peu du théâtre, du roleplay. Donc, comprenez la démarche du roleplay. Je ne suis pas fou, je parle pour ces gens. Donc, c'est parti pour la campagne principale. Ça va ? Bon. Regarde-moi, c'est quand même incroyable, Ed. Les mecs sont devenus complètement hargneux des monstres, quoi, des zombies, quoi. Regarde ça, ils ont la chair complètement pourrie. Eh bien, il faut qu'on fasse attention. J'en vois déjà d'autres là-bas. Putain, il y en a un qui s'approche. Bon, qu'est-ce que tu as quand même sur toi ? Juste un pied de table. Moi, j'ai ce bout de bâton qui va bientôt péter. Bon, et puis ça ne sert à rien qu'on reparte d'où on vient, parce que... Il faut vraiment qu'on me prévienne des secours. Bon, bah, viens, on va avancer. Alors, on a le choix, on peut passer par ici. Ou aller droit sur les zombies. On va essayer de les esquiver. Allez, accroupis. Putain, je n'arrive pas à le croire. On est partis comme ça pour trois semaines de vacances. On a entendu des coups de feu il y a une semaine. On a cru que c'était les feux d'artifice de la commémoration. Et puis au final, c'était le début de l'apocalypse, quoi. Bon, j'ai noté pas mal de choses dans mon petit journal. Je regarderai ça plus tard à tête reposée. Attention, il y en a un là, juste... Juste ici. On peut peut-être essayer de se le faire. Je vais m'approcher sur le côté. Il m'a parpuré. Ça va, tu suis, Ed ? Ouais, c'est plus des hommes. C'est plus des hommes, ils sont complètement... Tiens, c'est bon. Ça va, ils sont complètement inhumains. Il y en a un autre là-bas, il ne nous a pas vus. Bon, ça va, on est cachés derrière les buissons. Ouais. Restez bas et gardez tranquille. Peut-être qu'on peut passer à eux sans être spotés. Bon, c'est parfait. J'en entends d'autres dans le coin, il faut faire gaffe. Bon, il faut qu'on rejoigne ce poste de garde pour voir s'il y a des survivants là-bas. Bon, j'ai quoi dans mon sac à dos ? J'ai juste... Il me restait un dernier petit paquet de chips, une boîte de pilules, j'ai rien d'autre. Faut qu'on trouve à manger, là j'ai la dalle. Bon, attention, il y a des toilettes dans le coin. C'est pas ici qu'on trouvera quelque chose d'intéressant. Oh, il y a des zombies qui rôdent dans le coin. J'en vois un là-bas. Bon, ce qu'on va essayer de faire... On va regarder s'il n'y a personne. Et à trois, on court, on traverse la route. T'es prêt ? Allez, attention. Ça a l'air dégagé. Un, deux, trois. Allez, vite. Tiens, j'entends des gens là-haut. Viens. Viens là, viens là. Oh, merde. Accroupi, accroupi. Vite, accroupi. Il y en a un juste ici. Il ne nous a pas repérés, c'est bon. Il y a quelqu'un ? On n'a pas été mordus, hein, vous inquiétez pas. Il y a quelqu'un qui me dit qu'on se passe. Il y a quelqu'un qui me dit qu'on se passe. Ce qu'on se passe, c'est qu'il y a plus d'entre eux ici que j'ai eu d'habitude. Nous devons dérouler le reste des cabins pour survivants. Mais j'ai des gens qui me ont dérouillé. Ok, on va voir ce qu'on peut faire. On va voir ? Je m'en prie. Il y a une piste de l'eau derrière qui a une bonne vue de la campagne. Il peut être un peu d'un temps pour aller y aller et aller voir au-dessus. Nous avons des appareils dans le coffre là-dedans. Pensez ce que vous avez besoin et restez en sécurité. Ok, et bien justement, je vais regarder un petit peu ce que je peux récupérer. Tiens, un morceau de bois, ça pourrait servir d'arme. Il y a resté un petit aspirine. Et quelques munitions. Bon, je ne fais pas d'arme à feu pour l'instant, donc ça sera inutile. Bon bah, aide, prends ce que tu as besoin dans le coffre. Pendant ce temps, je vais voir si on ne peut pas... Il y a quelques planches qui traînent dans le coin. Je vais prendre ce marteau. Et on va barricader un petit peu les fenêtres. Ça pourra nous sauver la vie si les zombies se mettent à attaquer le campement. Voilà. Bon allez, je vais tout barricader. Voilà, c'est parfait. Là, c'est déjà barricadé. On va essayer de renforcer par là-bas. Ça va ? Allez. Bon bah, du coup, on est combien maintenant ? On est 5. Il est blessé, celui-là. On va essayer de récupérer des trucs pour les aider. Viens, aide. On va faire comme l'a dit le monsieur, là. Ça a l'air d'être le chef de groupe. On va aller sur le château d'eau pour repérer un petit peu le coin. Voilà, je finis juste de barricader. Et on y va. Pardon. Voilà, ça devrait tenir. De quoi les retenir un petit moment s'ils se mettent à attaquer les fenêtres. Voilà. Il reste encore ces deux-là. Et on y va. Bon. À part ça, je pense qu'ils ont déjà tout fouillé. Rien d'intéressant. Par ici. J'entends un zombie juste à côté. Je pense qu'il va entendre le bruit. Si je commence à donner des coups de marteau, il va entendre le bruit. Allez, salopard, viens là que je te tue. Allez, approche. Vaut mieux qu'on leur explose la tête tout de suite. Et qu'on les tue avant qu'ils nous attaquent. Bon. Allez, pendant que tu... Que tu restes dans le coin. Je vais finir de barricader ça. Voilà. Hop. Allez, on y va. Si t'en vois un, tu lui fonces dessus. Tu le charges direct. Vaut mieux attaquer avant d'être attaqué. Tiens, justement, j'en entends un juste ici. Dégage ! Espèce d'enfoiré ! Pique-t-à-la-tranche ! Voilà. J'ai du sang partout, mais bon, c'est pas grave. C'est eux ou nous. Allez. Bon, j'y vais, tu me suis ou pas ? Comme tu le sens. Voilà. Attention, pas tomber. Je couvre mes arrières. Bon, déjà, je vois un pick-up, là-bas. Avec une espèce d'entrepôt. Tiens, là-bas, on dirait qu'il y a des tentes. Et par là-bas, aussi. Tiens, un petit chalet. Encore un autre par là. Je vois pas très bien dans les feuillages, mais on dirait qu'il y a une... Bon, à part ça, là-bas, c'est les toilettes qu'on a repérées. Qu'est-ce qu'on a d'autre, hein ? Tiens, encore un camping par là. Et là aussi. Je vois encore une tente qui dépasse. Bon, allez. Oh ! Ouais, en vite, on va se dépêcher. Il y a sans doute un survivant dans le coin. En plus, il a tiré. Ça nous a permis de repérer un peu sa position. Attention, pas tomber. Bon, heureusement. Oula, il y a un zombie, attention. Il est coincé à l'intérieur. Je sais pas s'il va pas réussir à sortir. Allez ! Espèce d'abruti ! Viens nous voir. Ah, ils sont vraiment cons, ces zombies. Bon, regarde. Tu... Tu fais attention. Je vais déplier ma petite carte. Alors, voyons voir. Alors, j'ai mon petit prospectus, là. Bronte au gaz. Avec deux, trois publicités. Heureusement, il y a une carte dessus. C'est le plus pratique. Donc, si j'en crois la carte de la région, on a entendu des coups de feu vers le sud. Donc, on va aller voir ça. On va aller voir ça tout de suite. Bon, ce zombie a l'air complètement enfermé. C'est pas trop une menace. Allez, attention. C'est de descendre par là. Oh, il y en a encore un abruti qui nous a suivi. Allez, je vais te défoncer la tête ! Crève ! Foiré ! Meurs ! Bon, ça y est. Je sens que mon bâton va bientôt péter. Heureusement, dans mon sec à dos, j'ai encore un bout de bois. Donc, ça va aller. Bon, tu te le fais ou je me le fais ? Vas-y, à toi l'honneur. Voilà. Donc, les coups de feu vers le sud. Je pense que ça peut être par là. Bien. Attention. Il y a de la brume par ici. Je crois que j'en vois un. On va s'approcher. Oh merde, il nous a repérés. Je vais lui foncer dedans. Allez. C'est bon. Ça va, tu tiens le coup ? Je te trouve bien silencieux depuis notre arrivée. C'est vrai que ça t'a un petit peu marqué. Bon. Attention. Tiens, regarde. Il y a un jerrycan. On peut peut-être essayer de voir s'il est rempli. Il y a peut-être de quoi se faire un cocktail molotov. Je ne sais pas. On va regarder ce qu'il est plein. Ah. Bah super. Il reste un petit fond. Donc avec une bouteille de bière et un torchon, j'ai quoi de me faire un cocktail molotov. Toujours ça de pris. Ouais, il y en a un juste ici. Alors attention. J'en vois deux. Il y en a un qui est en train de faire semblant d'être mort là. Je vais essayer de courir dessus et le tuer. Allez, gage. C'est bon. C'est bon. Coup de pied. Ah là, crève. Tiens, je vais essayer un petit truc tout à l'heure. J'ai fait un petit peu de catch quand j'étais plus jeune. Et je vais voir si cette... Ah bah super. Ça marche bien. Un saut chassé. Il y a moyen de faire des bonnes prises, des... des bons trucs. Alors, bon. C'est vide. Bon, je vais garder le cocktail Molotov à portée de main au fond de ma poche. Le briquet est dans l'autre. Ça y est. On arrive près des coups de feu. Faut se dépêcher. On va descendre par là. Ça y est, je vois quelqu'un. Il y a plein de zombies. Attention. Essayez de sauter par là. Voilà. Vite. Il y a énormément de zombies autour de la personne. Sous-titrage ST' 501